Hey les gars, bon c'est le grand jour, il fait beau. Ouais j'avoue qu'il fait beau comparé à hier soir du coup là le temps a changé donc c'est cool. Bon on a enfilé la tenue avec la petite paire de chaussures. Alors on a déjà assisté au briefing donc là tout est ok. Là maintenant ce qu'il nous reste à faire donc c'est préparer la voiture parce que nous on roule en session aux environs de 10h30. Là il y a les drift masters qui sont déjà en train de se mettre en piste eux pour aller pour aller rouler. Alors chose que je savais pas en fait, je l'ai appris donc tout à l'heure au briefing, en fait le tracé, donc on a été voir ensemble hier, en fait le tracé il a été décidé par les gars du drift master donc c'est vraiment ceux, les organisateurs du drift master et les pilotes, qu'ils ont établi ce circuit avec l'endroit où les clipping points se trouvaient, c'est eux qui ont établi les zones. D'où la complexité du circuit justement je pense. Qu'est-ce que ça dit ? Ah ben ça dit que c'est bon, ouais c'est ça. Donc là on va se lancer pour les premières séances d'essai, à l'avance en plus. Donc là j'étais pas prêt du tout mais ouais la pression elle commence à monter un peu. Alors j'appréhende parce que j'ai pas encore testé la voiture vraiment en glisse et encore moins sur le mouillé en plus avec la nouvelle config. Donc du coup ouais, ah t'es curieux de voir ce que ça va donner. Monsieur Jordan PSR nous est impossible. Ah je vais pas voir, j'ai pas fait gaffe. Ah parce qu'il y a aussi donc du coup Jordan du PSR TV, qui à mon avis les personnes qui me regardent connaissent, qui participent aussi. Donc malheureusement pas avec sa voiture pour lui suite à des problèmes mecha, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Oh ça commence à botter, attends je suis mis à le coupé. Désolé gros mais là j'ai pas eu le choix. Alors prêt ou pas prêt ? Pas prêt mais prêt. Nous arrivons. Alors déjà quand on t'arrive ici et que tu vois toutes les voitures et que tu fais la queue derrière et là tu te dis C'est bon ça. Ah ouais, là on y est, c'est bon. Du coup on est pratiquement les derniers, forcément. Là pour le coup ça s'est pas géré du tout ça. Mais bon, normalement ça devrait défiler assez vite. Au briefing ils ont dit qu'ils allaient essayer de mettre du rythme et de faire en sorte que toujours quelqu'un soit en circulation pour que ça roule et que ça envoie. La seule chose à espérer du coup c'est qu'il n'y ait pas trop de bacs à gravier et de conneries comme ça et qu'on puisse rouler assez vite quoi. Donc du coup bon, j'ai récupéré quelques chutes de la déco de la voiture. On va ajouter quelques éléments. Mais voilà quoi. Petite déco pour le casque, c'est un peu fun. On avait un petit peu de temps ce matin donc... Par contre ouais je vais l'essayer, voir si au niveau de la caméra tout va bien. Du coup pendant ce temps là, en attendant que tout le monde passe, ben... Le petit déj du seigneur ! Le petit déjeuner quoi. À défaut d'avoir eu le temps de le prendre, je prends mon petit déjeuner, c'est sacré le petit déjeuner. Mary Rose, ton béquet... Il est juste au dessus de tout le monde. J'avoue je ne l'avais pas vu. Au dessus de la merde. Juste là tu regardes toutes les voitures, il est au dessus de tout le monde. Sade. Are you ready ? J'avais hâte. J'avais hâte. J'ai hâte. Allez, j'avais hâte. Aujourd'hui, je vais être toujours... J'ai hâte. T'닥us. Tout. cualquierицу, c'est justepas à cái chanteur. J'ai hâte. D'un desusanures, c'est pas m obstruction fروzy assessées. Une chanteur informations si chi secondi profile, zone un grand terrorisme Sullée. La pression monte, c'est ma ligne de départ. Un peu trop de craquage gros. Ouais mais j'ai un problème. Mon embrayage ne passe pas la puissance. Je sens pas l'embrayage. Il semblerait qu'on a un peu de problèmes d'embrayage. A priori, en troisième, elle ne tiendrait pas. On va essayer sur le suivant, mais... C'est con. Je vais la dépasse. On va faire un test en pression d'origine. Pour tester voir si l'embrayage passe la puissance ou pas. Peut-être que ça m'aidera du coup. Ça fume. Ça fume ? Ah ouais, c'est pas mal. Bon, second run cette fois-ci avec la pression d'origine. L'embrayage ne tiendrait pas la puissance en glisse. Ce qui est bizarre, c'est qu'hier, quand j'ai fait les essais vaguement, la voiture, l'embrayage ne patinait pas. Alors, ça m'étonne que là, ça le fasse. Mais... Du coup, on va rouler avec une carton un peu plus safe. Et voir ce que ça donne cette fois-ci. C'est parti. Mais... C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, là c'était mieux mais par contre la troisième je sais pas pourquoi elle patine comme ça. Elle veut pas la troisième. Bon, a priori c'est cool, on vient de démarrer le week-end et ben voilà. C'est peut-être là que ça va se finir si je trouve pas d'embrayage après ou du moins ça va continuer mais ça j'aurai jamais le résultat que je voulais quoi. Donc bon, on va essayer de chercher un embrayage, si on a le temps qu'on y arrive, si j'en trouve un, on va essayer de le changer en deux spi pour dire de rouler cet après-midi et espérer pouvoir être là au calif demain. En tout cas pour l'instant on a fait que deux passages seulement, donc bon, c'est un peu juste. Bon, au final c'est verdict au 100% d'appel, c'est bien l'embrayage du HHS. Combien ? 19. Bon, comme on le voit c'est la course. Ciao ! Il te faut quoi ? Bon, enfin voilà, du coup là ils sont en train de se lancer. Donc là Max vient de démonter l'arbre de transmission, il est en train de démonter l'échappement pour sortir l'arbre. France, il est en train de commencer à dévisser la boîte, avec la partie démarreur aussi. On a eu à prêter donc un embrayage stage 3 qui est en assez mauvais état. Hein, voilà il manque des morceaux et tout. Mais bon, si ça peut, ouais c'est ça tant qu'il grippe. S'il peut me dépanner au moins pour ce week-end, franchement je m'en plaindrai pas. Du coup je vais prêter main forte et puis on voit après où est-ce qu'on en est, si ça a avancé. Bon du coup là il est en train de démonter les supports de boîte. Normalement ça va faire pivoter vu que j'ai desserré les vis de l'essieu. France a démonté la quasi-totalité des vis du contour de boîte. Il y en reste 3 en haut des vis du contour de boîte. Il y en reste 3 en haut des vis du contour de boîte. Il y en reste 3 en haut ou 2. Bah il y en reste plus de là. Il me faut appliquer. J'en ai un, c'est bon. Ça ira. Vas-y, quand tu veux. Ouais, bah c'est pas serré beaucoup ça, le... La galère. Bon la boîte elle est tombée, c'est déjà ça. Maintenant il faut faire tomber l'embrayage et le remplacer pour pouvoir enfin remonter. Et vu que c'est déjà long à démonter, pour remonter ça va encore plus, c'est... Non t'inquiète. Ça va être cool. Alors toujours plus vite en contact. C'est fou. Pas pour une boîte de vitesse. Chut Max, chute ! Max, il y a des moments comme ça où franchement... Il faut se faire ! C'est la gueule ! C'est clair ! Steph, ça va ? Hop ! Fais tourner là le moteur. Ouais. Faut que je te laisse les vis dessus ou je te laisse les vis dessus ? Il faut enlever tout, il faut qu'il tombe. L'embrayage est dedans. Bon, démarrage après le remontage de boîte en espérant que ça aille. Contact, tout ça, normal. Et là... Il se lance bien le démarrage. Déjà c'est une bonne nouvelle. Non. Donc du coup, on n'a pas monté l'embrayage qu'on devait monter parce qu'il était trop usé. On a préféré pas prendre le risque. Donc là, on a remonté celui d'origine. J'avais une fuite à l'intérieur de la boîte. Donc du coup, on a resserré un petit peu. On a nettoyé et puis on espère que ça va aller pour après. Bon, j'espère que ça va bien se passer et que cette fois-ci, l'embrayage, il va pas patiner. Parce que... Bon, les deux runs qu'on a fait tout à l'heure, du coup, j'ai pas pu prendre le tracé et j'ai rien mémorisé parce que j'étais plus préoccupé par mes problèmes d'embrayage. Bon, déjà, j'ai de la chance qu'on ait pu démonter, remonter, faire les vérifs avant la reprise. Du coup, je peux pas vraiment dire que j'ai testé la voiture et que j'ai trouvé le feeling que je voulais avoir avec, les réglages et tout ce qui s'ensuit, j'ai rien pu toucher. Parce que forcément, vu que je connais pas la voiture et que j'ai pas pu l'essayer correctement, je sais pas ce que j'ai à corriger, je sais pas ce qui m'handicap ou pas. Si ça se trouve, tout va aller, mais... Là, je sais que je vais partir avec un setup, du coup, en puissance qui sera moindre. J'étais venu en roulant à 1,10 bar et en ayant à peu près l'équivalent de 320 chevaux. Au final, je vais devoir désactiver et rouler sur Macarto qui doit faire plus ou moins 215-220 chevaux. Ça me fait une centaine de chevaux en moins pour le trace excès. Donc, on a augmenté les pneus en pression. On est passé de 2 bar à 3,5 pour essayer de compenser, du coup, avec le manque de vitesse et le manque de puissance. Donc, on espère que ça va bien se passer. On espère que ça va bien se passer. Allez, c'est parti ! Ah, merde ! Ça va, je suis content. Parce que même avec une pression, du coup, qui souffle à 0,6, on a réussi à le passer, donc en 3. J'ai peiné pour aller allonger et aller chercher l'épingle. Mais je pense qu'en allongeant un petit peu et en allant chercher un peu plus loin le keep, le dernier, je pense qu'il y a moyen d'aller le chercher. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Finalement, ce n'étaient pas les derniers runs tout à l'heure. Là, on repart tout de suite sur une série de runs. C'est parti. Je n'ai pas de problème. C'est parti pour le, je pense, dernier run de la journée avec Francis. En espérant que celui-là se passe bien, parce que celui juste avant, je ne sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu une drôle de sensation, une vibration dans la voiture. C'est parti. C'est parti. C'est parti avec allure. Dommage. Là, c'est passé à ça. Ça a été presque. Ça aurait pu être le bon. Dommage. Bon. On va voir le côté positif. Ça marche. T'as vu, c'était mieux. Ouais, ouais, c'était mieux. Ben voilà. Je pense que c'était le dernier de la journée. Et c'est bien. J'ai capté comment aller chercher le dernier. Au moins, dans le principe, je l'ai compris, tu vois. C'est juste pour caler la deuxième que, tu vois, la petite hésitation. Pas l'habitude de passer la deuxième. Bon, sinon, pour 200 chevaux, c'était un bon run, je trouve. Réaction à chauffe. Parce que pour le coup, il fait très chaud. Alors, je suis content. J'ai quasiment réussi à le passer. On a eu du mal à aller chercher le dernier clip. À l'avant-dernier, premier run. Pas moyen. Deuxième, pas moyen. Troisième, on a eu le raté. Et là, quatrième, par contre, on a réussi à quasiment aller le chercher. Il manquait peut-être juste la relance un poil plus tôt pour que ça passe. Bon, sinon, du positif. Je suis content. Avec tout ce qu'on a eu, les galères qu'on a eues, ça va. Pour le débrief, du coup, de cette journée. Alors, bon. Bien que laborieuse à cause du problème qu'on a rencontré avec l'embrayage. Malgré ça, du positif quand même. Parce qu'on a réussi déjà à le réparer. Ce qui est super. Pour moi, ça ne m'a pas gâché le week-end. Déjà, la voiture a tourné à part ça sans me faire trop de soucis. À part l'embrayage qui patinait. Là, on est repassé sur la Carto à 0,6. Donc, j'avais peur d'avoir un déficit de puissance par rapport au tracé qui est quand même assez exigeant. Au final, j'arrive à m'en sortir quand même et réussir à l'aligner. Même si je dois un peu me battre avec l'embrayage. Encore une fois, pour dire de mettre des clutches et d'aller chercher les transitions que je veux. Mais voilà. Sinon, à part ça, de bonnes rencontres. Il y a une ambiance qui est quand même bonne. Les gens sont top. Ils sont accueillants. Ils sont ouverts à la discussion. Donc, voilà. C'est top. Bonne ambiance. Pas déçu d'avoir participé. Du coup, au niveau pneus, on n'a pas eu le temps de faire plus que le train qui est là. Les pneus, ils étaient dessus, donc sur la voiture. Et j'avais déjà drifté, fait quelques ronds-points avec, quelques conneries pour essayer la voiture avant de la ranger. Et malgré ça, là, aujourd'hui, on a fait... Quoi ? On a fait cinq, six... On a fait six passages. Six passages dont trois qui n'ont pas compté parce que deux fois, c'était mon embrayage qui n'a pas marché. Et une fois parce que j'ai eu un doute. Mais du coup, voilà. Les pneus sont toujours là. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu le temps de les changer. Au niveau des pneus avant. Bon. On a ramassé pas mal de gomme. Hein. Mais le feeling est très bon aussi. En soi, ils n'ont pas trop bougé. C'est plus la gomme aussi des autres que j'ai dû ramasser. En soi, je n'ai pas perdu le train avant depuis le début. Donc, aucun souci sur ça. Niveau moteur, tout est OK. Après, bon. On a des vérifs à faire au niveau du train arrière. On a aussi des vérifs à faire au niveau du pont. Tout ce qui s'en suit. Mais dans l'ensemble, ça va. Il n'y a pas trop de problèmes. Hormis les petits aléas qu'on a eu cet après-midi. Sinon, tout est bon. Donc, du coup, demain matin, c'est les qualifications. Donc, les deux runs de qualification à 8h du matin. Je passe dans les premiers. Je vous dis une bonne. On se retrouve à demain pour la grosse journée. Sous-titrage Société Radio-Canada